Premièrement, bienvenue à la dysthérie du Fjord. Merci. On est la première micro-dystérie dans la région du Saguenay-Saint-Jean. Donc, c'est une entreprise familiale, donc j'ai eu la chance de porter ce projet-là avec mon père, mon frère. C'est à la blague, on se fait une recette de gin maison. Puis là, aujourd'hui, l'entreprise a cinq ans, donc c'était une bonne idée, finalement. ...de la forêt. Je vous ai mis quelques exemples, quelques exemples ici. Ici, on a de l'Amérique baumier. Ça, c'est un petit trésor de notre forêt nordique ici. C'est incroyable. En fait, ce qu'on réalise nous-mêmes, c'est qu'on redécouvre nos propres épices locales. Ici, c'est un classique, les jeunes pousses de sapin baumier. Quand vous aurez l'occasion, vous pouvez prendre une petite poffe. Ici, on est en plein cœur de la forêt boréale, donc toute notre entreprise est teintée un peu par l'environnement qui nous entoure. Donc, un contact très proche avec la forêt boréale, c'est les aromates, c'est la nature, etc. Et là, Mendoa s'est taillé une place de choix dans le paysage des alcools au Québec. On a remporté plusieurs distinctions à l'international, à San Francisco, New York, Singapour, Vancouver. Donc, je pense qu'on a un bon et un beau produit. Les gens embarquent dans cette aventure-là. Deuxième étape, on prend les aromates et on va les faire macérer comme j'expliquais plus tôt. Donc, ici, c'est nos réservoirs. On a de la macération de baie de Génévrier. Qui dit gin dit baie de Génévrier parce que c'est l'ingrédient majeur d'un gin. Un gin ne peut pas s'appeler gin s'il n'y a pas de baie de Génévrier à l'intérieur. Donc, Génévrier va être macéré de son côté parce qu'il a ses propres caractéristiques d'extraction. Tandis que la portion kilomètre 12, qui va être les 6 aromates de la forêt, vont être ensemble dans un autre 600 litres parce que lui, son temps d'extraction, il est différent. On va mettre des aromates en valeur dans nos produits. Donc, on a le kilomètre 12 qui est notre principal gin. On a une version au concombre. Donc, on a une serre de concombre pas tellement loin d'ici. On a un gin qui est fait à partir d'une eau de vie de bleuet. Donc, dans la région du Seignac-Saint-Jean, on est vraiment au pays des bleuets. Donc, on ne pouvait pas faire autrement que de mettre le bleuet. Mais on l'a fait vieillir également en barrique. Donc, une fois par année, on va sortir un lot de brandy de bleuets vieillis en barrique de chêne. Et on a deux liqueurs. Donc, des liqueurs de thé du Labrador et des liqueurs de thé des bois. Donc, plus pour l'apéro. On est dans le cœur de la production de distillerie du Fjord. Donc, c'est ici que se déroulent les activités de production de tous nos produits en fait. Vous avez en pleine action présentement dans le milieu de la pièce, c'est nos alambics. Donc, ils sont en train d'extraire et de concentrer l'alcool de macération. Donc, on voit les petits filets couler présentement. L'alcool va faire une sélection. Ça fait que les huiles plus lourdes, plus désagréables vont rester de ce côté-ci. Et toutes les huiles plus fines, plus délicates, c'est eux qui vont transférer avec l'alcool. Puis, c'est ce qu'on récupère. Pour notre cinquième anniversaire cette année, on a embouteillé la 500 millième bouteille. Et c'est un grand amateur d'alcool qui a misé 4 500 $ pour mettre la main dessus à l'échange d'un don pour un organisme de bienfaisance. Des visites et des dégustations également. Donc, on reçoit énormément de visiteurs, surtout durant la période estivale. Le kilomètre 12, ça fait référence à cette source qui coule au 12e chemin qui mène au Mont-Valin. À chaque année, on va porter des bouteilles à la source. Donc, on redonne à la nature. Donc, c'est notre manière de redonner un petit peu à la nature qui est généreuse avec nous autres. Mais nous, on déguste le gin le matin, parce que le matin, les pupilles gustatives sont vraiment éveillées. C'est là qu'on va chercher les pleines saveurs du produit. Donc, on goûte le gin le matin. Malheureusement, ça fait partie de notre travail. Avec un beau café? Oui, avant le café. Nos petits tonneaux, ça, nos petits tests, nos petites expériences de vieillissement, pour le brandé, entre autres. Donc, on n'a pas une grosse réserve, mais il faut s'amuser. On s'amuse aussi avec des barils de différentes essences. Des barils qu'on a conditionnés avec notre vin de bleuets pour faire rentrer dans les pores du bois. Pour finalement, c'est ça. Sortir un petit lot, 250 bouteilles, mais ça voulant un peu notre sélection. On a fait appel au club whisky de notre région ici. Fait que des amateurs de whisky, des grands whisky et tout, pour leur demander un peu leur impression. Une anecdote, une anecdote, un jour, on tournait une émission de télé, puis on avait laissé une bouteille à la source. Ça faisait partie du concept. On allait chercher de l'eau à la source pour faire une batch de gin. On avait laissé une bouteille. Plusieurs semaines plus tard, je vais chez le pédiatre avec mon petit garçon. Et j'ai un gilet qui l'a maïdouze comme ça. Et le docteur dit... Il dit, l'autre jour, je suis allé à la source, j'ai trouvé une bouteille. Puis, c'était la bouteille qu'on avait mis dans le cadre du tournage. Puis, il me racontait qu'il s'en allait changer un chauffe-eau, puis ça ne lui tentait pas du tout. Il s'est dit, je vais arrêter à la source pour me chercher une petite bouteille d'eau. Puis, le karma s'est occupé de lui. Il avait tout ce qu'il fallait pour l'apéro. Ça, c'est quand même des bonnes histoires. Ça arrive une fois de temps en temps. Moi, on commence avec la licalie au thé des bois. Comme j'expliquais, c'est bonbons à la menthe. Puis là, c'est le même principe que vous avez vu avec mon frère. Donc, c'est des plantes sauvages. Donc, la couleur, on est sur un petit doré comme ça. Donc, c'est vraiment la couleur naturelle de l'infusion des plantes. Puis, c'est légèrement sucré. C'est 25 % d'alcool. Les liqueurs de thé du Labrador. Donc, le thé du Labrador est une des plantes emblématiques de la forêt boréale. On est sur des notes un peu eucalyptus. C'est très frais. Des petites notes boisées. On va retrouver des petites notes vanillées également. Donc, ça, on recommande énormément à l'apéro avec beaucoup de glace, citron fraîchement pressé. Après, on est dans les liqueurs. Ensuite, on a le gin 48 Chemin Price qui est notre gin qui est fait à partir d'une haute vie de bluet. Donc, un petit peu plus costaud. Il est à 48 % d'alcool. Très plus complexe aussi. Donc, c'est un gin de dégustation. Donc, on va recommander de le prendre sur glace. On dit du Kilomailo, c'est comme prendre une marche en forêt un matin de printemps. Les arômes sont intenses. Tu sais, ça fait voyager d'une certaine manière. Fait que c'est là qu'on prend beaucoup de plaisir à développer ce genre de produit. On a participé à quelques-unes de ces compétitions-là depuis qu'on existe. Puis, celle-là, c'est une qu'on est le plus fiers parce que c'est les Well Gin Awards. C'est à Londres. Puis, on a remporté la mention Meilleur Dry Gin Canadien à Londres. Et là, il y avait 48 en utilisant 48 aromates de notre forêt. Ça fait qu'on a un de plus qu'on gagne. Ils sont tous illustrés ici. 48 % d'alcool, 48 aromates. Première petite shot, réaction. Deuxième petite shot, stabilisation. Troisième petite shot, dégustation. Santé. Ça fait que voilà, c'est ça qui se passe chez nous. C'est dur. C'est super. Mon frérot qui fait des grimaces. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada